Mickael Yodra dans le Super Moskato Show, bon alors d'abord mettons les choses au point, tu es retraité ou pas Mickael ? Je suis retraité en simple, ça ne veut pas dire en double, c'est à dire que j'ai arrêté l'année dernière, mon dernier tournoi c'était en Langaros et j'avais décidé de continuer en double, malheureusement mon coude n'a pas suivi donc je me suis fait opérer et voilà ça fait quatre mois et je reprends la raquette, je reprends tout doucement, la semaine prochaine. Mais c'est entre guillemets une bonne surprise, c'est à dire que tu pensais avoir arrêté simple et double non ? Non non non, je voulais arrêter le simple c'est sûr parce que c'était trop contraignant, il y avait trop de sacrifices à faire mais en double je me sentais capable de pouvoir continuer encore quelques années donc je me suis laissé la chance du moins en me faisant opérer et puis je voulais voir aussi comment ça allait se passer. Revenons sur toi là, tu aimerais retrouver les Bleus, l'équipe de France ? Bah il n'y a que ça qui me fait rêver, pour être honnête si aujourd'hui si je suis encore là et que je me donne la chance de revenir, c'est que je suis resté sur une mauvaise note l'année dernière où je n'ai pas pu à cause de ce foutu coup de ne pas pouvoir défendre pleinement mes chances pour la Coupe Davis en demi et en finale et c'est vrai que voilà on est encore à deux mois, deux mois et demi de la prochaine rencontre, ça sera sur gazon vraisemblablement et je me dis qu'en étant prêt, en n'ayant plus mal et en servant des boulards, j'ai peut-être une petite chance donc ça m'a tellement fait vibrer cette Coupe Davis que je ferai tout pour revenir dans cette équipe. Donc l'idée c'est de jouer en double pour avoir un niveau suffisant pour faire la Coupe Davis, est-ce que tu sais avec qui tu vas jouer là ? Non je ne sais pas encore, il faut attendre que je reprenne, que je resserve pour vraiment savoir où j'en suis et à ce moment-là... Tu en as parlé avec William Bento par exemple ? Non c'est encore trop prématuré pour pouvoir aller voir un joueur et lui dire voilà est-ce que tu veux jouer avec moi ? Vincent est disponible ! On pourrait peut-être demander le wildcard pour Roland, ça pourrait être sympa ! Est-ce que physiquement tu fais un gros effort actuellement ? J'ai beaucoup bossé, du moins ça fait quatre mois, je n'ai pas touché la raquette mais hormis les six premières semaines où je n'ai rien fait, après j'ai fait pas mal de choses, j'ai joué beaucoup au foot et puis je me suis fait un peu de triathlon, j'ai pris une petite passion, je devais nager en rééducation et du coup ça m'a fait pas mal de bien, c'est assez ludique donc j'ai bien apprécié. Qu'est-ce que tu as fait comme triathlon ? J'en ai pas fait un, j'en fais un à Cannes là bientôt, mais je me suis entraîné avec ma femme et mes deux-trois copains. Pourquoi tu ne fais pas celui du Touquet, la mer est bonne aussi ? Ouais, pas trop déchiré ! Non non, on a fait un petit groupe sympa, on fait l'Olympique, il y a Richard Dacoury, Guy Forget, on est plusieurs... Ça représente quoi ça ? C'est 1,5 km de natation, 40 à vélo et 10 en cours. Et l'année dernière Gilbert Briboy l'avait fait et ils font ça dans la Valmasque, ils courent dans la Valmasque derrière Cannes. Il n'y aurait pas la natation, moi ça m'aurait plus la natation. Il n'y aurait pas le vélo et il n'y aurait pas le vélo non plus. Je te rassure tout de suite Vincent, la natation c'est un calvaire ! Non non mais je fais chose, alors que j'ai battu Agnel sur 50 mètres. Mais Yannick, mais la natation, j'aimerais faire un truc, tu vois, de faire un 500 mètres qui est qu'un 500 mètres en natation et puis le reste à vélo tout ça. Voilà ! Toi tu sais quoi, il faut que tu fasses un triathlon, 50 mètres en natation, 500 mètres en vélo et peut-être 100 mètres en cours. Et deux heures de sieste, voilà, c'est là où il sera le meilleur. Non mais non mais non pas du tout, en vélo je ne crais rien, en course je peux. Tu n'as pas le physique d'un cycliste, arrête un peu. Oui, ça c'est clair. Déjà, tu es un pavé dans la mare quand tu pleures. Je n'ai pas le physique d'un nageur, ni de cycliste, ni de maratonine. En vélo, d'abord et d'une premièrement, ma qualité première en vélo c'est que je n'ai pas peur des piqûres, d'abord et d'une. Revenons à Mika, juste sur la Coupe Davis, est-ce que le fait de ne pas avoir été retenu, notamment pour la finale, est-ce que tes relations s'en ressentent avec Arnaud Clément ou est-ce que tout va bien ? Non mais forcément, j'étais déçu. Tu avais accusé le coup. Oui, c'était dur parce que j'en rêvais de faire partie de cette équipe. Maintenant, il y a des décisions à prendre et en tant que capitaine à un moment donné, tu dois laisser le côté copain de côté et puis tu dois penser à aligner ta meilleure équipe. Il n'y aura pas d'abcès à crever s'il faut que tu reviennes ? Ça a été un petit peu dur au début. On s'est expliqué et puis voilà, maintenant tout est résolu. Maintenant, on va de l'avant et maintenant c'est à moi de gagner ma place surtout. Alors dans cette période de déception de cette finale contre les Suisses, Yannick Noah avait quasiment une offre de service, en disant en tout cas si je peux rendre service, si je peux servir à quelque chose, je suis dispo. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que vous en pensez vous les joueurs ? Ça ne doit pas être évident à gérer. Je pense que Yannick, il a eu une réaction, je pense, à chaud. Il était trop vindicatif, c'est-à-dire qu'il sent véritablement connaître ce qui s'est passé avant les matchs, savoir. Il n'avait pas toutes les infos et voilà, il a parlé avec le cœur et on ne peut pas lui reprocher de dire ce qu'il pense. Maintenant, il y avait peut-être d'autres moyens de s'exprimer, peut-être d'appeler directement Arnaud et de voir avec lui ce qu'il y avait été ou pas. Mais en tout cas, c'est du Yannick en même temps, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est parti !